Bonsoir à tous, du coup, alors bienvenue dans cette masterclass. Je me présente, je m'appelle Romain Tazek, je suis illustrateur, notamment jeunesse, on va voir ça ensemble au cours de cette heure, et je suis aussi prof en section illustration ici à MGM Paris. Je suis accompagné de Caroline aux questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, elle me relaiera aux interrogations. Et donc, on va parler illustration jeunesse. De quoi on va parler ce soir ? Je vais vous parler un peu de mon parcours, de moi, de ce qui m'a amené à l'illustration jeunesse, et peut-être aussi plus globalement de ce que c'est que l'illustration jeunesse aujourd'hui, ça peut être peut-être un peu obscur pour certains, ce que ça définit, etc. et je vais vous parler de mon travail, de mon approche, de comment je conçois mes projets, les différents types de projets auxquels on peut faire face en tant qu'illustrateur jeunesse, ça ouvre un champ des possibles assez large. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer ensemble ce soir. Donc, écoutez, c'est parti, si tout le monde est prêt. Donc, on y va. Alors, déjà, l'illustration jeunesse. L'illustration jeunesse, quand on parle d'illustration jeunesse, on parle surtout d'édition, c'est-à-dire d'objets imprimés. Donc, on est sur plusieurs types d'objets imprimés. Donc, on a les albums. Donc, la partie album, c'est ce que vous voyez en librairie. Ça peut être, donc là-dedans, on a plusieurs encore catégories. On a la fiction. On a le documentaire qui va être souvent plus des projets de commandes, mais ça je l'aborderai aussi, où on va être amené à travailler à partir d'un texte. On a été contacté par une maison d'édition, un directeur artistique, un éditeur qui vient nous voir pour avoir un travail, on va dire, un peu plus de commandes. On va vraiment faire la distinction entre travail de commandes et travail plus créatif, en tout cas personnel. Et il y a aussi, donc, ça regroupe aussi ce qui est la presse, qui n'est pas négligeable. La presse, donc, ça va être tous les magazines jeunesse que vous avez, donc en kiosque. Donc, on est sur des choses que vous avez connues certainement en étant enfant ou encore, si vous l'êtes encore, du style j'aime lire. Manon, c'est un magazine jeunesse pour les petites filles, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, bref, tout un tas de magazines, de types de presse différentes liés à la jeunesse. Donc, ça, c'est l'édition jeunesse. Donc, déjà, on est un petit peu en dehors du digital, dans le sens où on est vraiment sur un objet imprimé. Le but, c'est d'avoir vraiment, donc, soit un album en librairie, soit de la presse en kiosque. Parce que, bon, déjà, généralement, on essaye d'éviter d'amener trop vite les enfants au numérique, de manière générale. Et l'illustration jeunesse, ce n'est pas forcément toujours évident pour tous ceux qui veulent faire de l'illustration. Et moi, non plus, ça n'était pas quand j'étais étudiant. Parce que, on pense jeunesse et on pense des fois tout de suite que c'est un petit peu forcément pas très profond, moins développé, moins travaillé, etc. Et c'est un peu, on va dire, un cliché. Parce qu'il existe aujourd'hui, dans l'édition jeunesse, une telle variété d'univers, de styles, de propos, de thématiques, qu'en fait c'est certainement, même des fois plus riche que ce qu'on peut trouver ailleurs en termes de littérature illustrée. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et la meilleure façon de le voir, moi ce que j'encourage mes étudiants à faire, et je sais que parfois c'est un peu difficile, c'est vraiment d'aller dans les librairies et d'aller voir des livres, ouvrir des livres. Vous avez à chaque fois en plus en librairie toutes les semaines des nouveautés. et vous pourrez voir l'étendue de la diversité qui existe aujourd'hui dans l'édition jeunesse. Parce que Internet, c'est un peu... Alors, évidemment que les illustrateurs jeunesse existent sur les réseaux, existent sur les plateformes sur Internet, etc. Mais, il est... Comment dire ? Vu que, comme je le disais, c'est quelque chose qui est vraiment autour de l'objet imprimé, etc. C'est super important d'aller en librairie pour voir ce qui se fait et de voir un peu, on va dire, une sorte de... Dans notre époque, de ce qui nous est contemporain de ce qui existe. Et de ne pas s'enfermer uniquement sur des choses très abstraites que peuvent être uniquement de suivre des comptes Instagram ou uniquement d'aller sur Pinterest. C'est aussi important d'aller aussi bien dans les librairies. Et il existe dans toutes les capitales françaises de superbes livres et jeunesses avec une super variété, des super choix de livres. Et il existe aussi, alors, étant parisien, je connais plus Paris, mais aussi même des galeries qui sont dédiées à l'illustration jeunesse, à l'illustration de manière générale. Et donc, vous pouvez voir des choses très, très belles. Et donc ça, je vous encourage vraiment à le faire, d'autant plus que si on est d'un point de vue un peu pragmatique, l'édition jeunesse est plutôt en bonne... Enfin, se maintient en zone santé très bien. Et aujourd'hui, quand on veut être illustrateur, malheureusement, il n'y a pas des... Comment dire ? Le champ des possibles peut parfois être un peu restreint. Mais l'édition jeunesse constitue un vivier de potentiels projets aux clients qui est assez incroyable et vous permet en plus d'expérimenter plein de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément d'illustrateurs qui ont plusieurs casquettes. Donc autant la casquette d'illustrateurs, même auteurs de BD vraiment adressés à un public plus large, voire adulte. Adulte dans le sens où ce n'est pas des thématiques forcément enfantine, pas adulte, enfin bref, plus large. Et qui vont avoir aussi un travail dans l'édition jeunesse pour aussi, déjà, voir plusieurs cordes à leur arc et ça leur permet, peut-être que c'est très certainement ça, leur travail dans la jeunesse qui leur permet déjà de vivre, de manger et qui va pouvoir ensuite nourrir le travail qu'ils vont faire ailleurs que dans la jeunesse. Donc, c'est pas négligeable. Et encore une fois, il y a plein de choses qui existent. Donc, je vous encourage à aller voir vraiment en librairie pour vous rendre compte de l'étendue de ce qui peut exister dans l'édition jeunesse. Et si je dis ça, c'est parce que moi aussi, dans mon parcours, ça n'a pas été une évidence tout de suite, l'édition jeunesse. Évidemment, comme beaucoup de mes propres étudiants aujourd'hui, je voulais raconter des histoires un peu dures, des choses un peu matures, etc. Je ne voulais pas forcément m'adresser aux enfants. Et dans mon parcours scolaire, j'ai fait pas mal d'écoles. J'ai fait un bac à rappliquer, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait plusieurs écoles d'art qui m'ont permis d'expérimenter plein de choses, de prendre le temps de voir plein de choses différentes. Et j'ai certains professeurs, qui étaient eux-mêmes illustrateurs jeunesse, qui nous ont ouvert un peu les yeux à l'étendue des propositions qui existent dans l'édition jeunesse. Et ça nous a permis, du coup, de s'intéresser plus précisément à ça et d'avoir accès à plein de choses très chouettes. Et nous-mêmes, arrêter chier en se disant « Tiens, on va peut-être s'intéresser à ça, à ce domaine qui est l'illustration jeunesse. » Et pour ça, je vous ai ramené des choses. Et notamment, quand je parlais du rapport à... Là, contrairement à des métiers uniquement digitaux, on s'apprête, on s'adresse à faire des objets imprimés. Donc on est dans des choses physiques. Et c'est important de, quand on va travailler dans ce genre de secteur, de soi-même avoir expérimenté des choses pour savoir ce que ça rend aussi sur le papier, en fait. De passer de l'écran au papier, c'est vraiment des choses très, très différentes. On se confronte à des problématiques techniques concrètes en termes de format, en termes de papier, de lecture, etc. qui sont différentes que les enjeux du digital. Et notamment, en tant qu'étudiant, je me suis confronté à la problématique du fanzine. Alors je sais que certains de mes étudiants ne savent pas ce que c'est. Ça s'est un peu perdu. Certaines écoles, c'est encore très développé. D'autres, beaucoup moins. C'est-à-dire que, il existe encore aujourd'hui, mais plus d'un temps, où c'était vraiment la façon de se faire connaître et de diffuser son travail, c'était de participer à des revues faites en amateurs, distribuées soit en librairie. À Paris, il y a quelques librairies qui diffusent énormément de fanzines, etc. Ou même dans des salons, vous avez des super salons, le festival fanzine, le salon de l'illustration un peu plus loin. Donc il y a plein 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 de choses très bien pour diffuser tout ça. Et donc, voilà à quoi ça ressemblait. Donc c'était des magazines comme ça. Donc on peut même les trouver en Goulême, etc. Donc peut-être qu'on peut zoomer sur... Je vais vous montrer. Alors par exemple ça, c'est un des fanzines auxquelles j'ai participé étant étudiant. Pour vous expliquer le principe, donc rapidement, c'est le French Kist. Donc c'était une série de fanzines qui était réalisée par un collectif de l'Est de la France. Et le principe, c'était que c'était ouvert à tout le monde. La participation. Le sujet, c'était que tous les participants avaient une photo, la même. Donc là, par exemple, ils avaient une sorte de fond d'archives de photos, d'images auxquelles ils avaient accès. Ils en sélectionnaient une, puis ils la mettaient pour la participation. Là, on est sur une photo d'une sorte de, on va dire, gymnaste des années 30, 40, etc. En partant de cette image-là, chacun devait soit réaliser des illustrations, soit une histoire, une BD, etc. Et partait donc sur une création et c'était totalement ouvert. Et ils sélectionnaient celles qui les intéressaient le plus. Et donc, voilà, il y a des choses très, très différentes. Là, on est vraiment sur du dessin au crayon. Donc, il y avait vraiment de tout, etc. Et donc, je vais vous montrer, moi, alors, on va juste que je retrouve la page et je la remonte directement, ma participation que ça m'avait inspirée. Et donc, c'était une des premières choses un peu imprimées que j'ai pu faire. Et donc, moi, avec un copain qui écrivait, on est parti sur une histoire autour de ce personnage un peu de gymnaste. On est parti sur un délire de gymnaste mousquetaire, avec à chaque fois un principe de page qui fonctionnait un peu différemment, donc entre illustration et bande dessinée. Et tout ça, pour vous montrer quoi ? Déjà, vous verrez que mon univers a beaucoup évolué, en fonction de ce que j'en ai fait, en fonction de mes différentes aussi découvertes d'artistes. Hop, je vais en montrer un juste après encore. Mais voilà encore un autre. Mais pour vous dire que... Donc ça, c'était quelque chose que j'avais fait dans une de mes écoles. Par contre, entre étudiants, on avait créé ce anzine Metapolis qui était une sorte de ville fictive. Et le but, c'était que chacun, à travers une histoire, venait parler d'un quartier, de la ville, faisait exister cette ville à travers des histoires, etc., pour donner une grandissité à une ville. Et donc, voilà, une des toutes premières... Donc là, vous verrez que mon travail a beaucoup évolué. Mais du coup, voilà, c'est le genre de choses que je faisais. Donc toujours très partagé entre la bande dessinée et l'illustration. La bande dessinée étant vraiment quelque chose qui m'a toujours énormément intéressé. Et l'illustration aussi. Mais du coup, voilà, j'ai toujours essayé de mélanger les deux. Vous verrez qu'on va retrouver ça après dans d'autres projets. Mais tout ça pour vous dire que... Donc là, c'est bon pour les fansibles. Tout ça pour vous dire que d'avoir participé à tout ça, de m'être confronté à des problématiques concrètes d'impression et de publication. Alors, c'est de la publication amateur, on est d'accord. C'est des choses qui ont été tirées à des très faibles exemplaires. Ça permet déjà de se donner une idée de ce que rend mon travail une fois imprimé. Même en termes de format, des fois, ce n'est pas forcément toujours évident, etc. Et ça permet aussi, du coup, de se confronter vraiment à l'objet imprimé. Je passe de l'écran à l'impression. Comment ça rend ? Est-ce que c'est toujours aussi lisible ? Est-ce que tout ce que j'ai fait passe bien ? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce que j'ai montré ? Donc ça, c'est des problématiques qui m'ont beaucoup traversé en tant qu'étudiant. Et donc ça, ça a été vraiment quelque chose de très, très important pour moi de passer par ces choses-là. Et donc d'avoir fait ces fanzines où là, on était vraiment dans des... Alors, j'en ai fait plusieurs autres. Je ne vous ai pas tout ramené. Ce n'était peut-être pas le plus intéressant. Mais du coup, ensuite, j'ai réussi à... Je me suis dit que je vais passer à l'étape supérieure en tant qu'étudiant. Et je vais essayer de partir de là, cette fois-ci, dans des objets directement réalisés de A à Z par moi-même. Toujours dans cette idée de me dire que je me confronte à des problématiques concrètes d'impression, concrètes de fabrication d'un livre, en fait. Un livre, il faut que ça se tienne sur la longueur, même en termes de fabrication. Et aussi en termes de format, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui sont très, très intéressantes. Et du coup, là, je vais vous montrer deux livres qui m'ont permis d'avoir... Déjà, d'avoir des projets, déjà pour moi, pour me confronter à tout ça, apprendre plein de choses. Et des projets ensuite, donc je vous expliquerai, qui m'ont permis de démarcher déjà des premiers éditeurs, directeurs artistiques, etc. Donc on va repartir sur un petit zoom. Alors, pour vous expliquer, ce livre-là, je l'ai fait alors que j'étais encore étudiant, donc en collaboration avec une autre personne qui s'est plutôt occupée de la maquette et du graphisme. Et donc, c'est un livre en sérigraphie. Donc pour la technique de la sérigraphie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de ton direct, où on imprime chaque couleur une par une. Donc là, c'est un livre en deux couleurs, en bleu et en rouge. Et là, il y a une sorte de troisième couleur qui se crée par la superposition, donc avec une sorte de marron. Et donc tout ça est imprimé à la main. Et on avait réalisé ce petit livre qui s'appelle Preux à démarre, qui est un livre muet jeunesse. Et donc, voilà, on s'était dit, on va créer un livre jeunesse nous-mêmes. Parce qu'il faut déjà avoir un objet, il faut déjà avoir une première expérience. Et pour se prouver à soi-même, déjà, qu'on est capable. Bon, là, j'ai mis un peu le droit, nickel. Et donc, en gros, l'idée, c'était de suivre les aventures d'une sorte d'un petit chevalier qui va quitter le foyer parental au début de l'histoire et qui va vivre sa vie de chevalier. Et tout ça, donc, mis en parallèle avec une sorte de motif d'inspiration médiévale. Et on avait choisi ce format-là pour coller un peu à l'univers des tapisseries médiévales. Donc il y avait quand même une petite recherche autour de tout ça. Et donc, ça nous avait pris pas mal de temps. Je pense que c'est à peu près 4-5 mois de travail. Alors évidemment, en plus des cours, on ne faisait pas ça sur nos temps de cours. Et donc, en sérigraphie, donc là, on s'était en plus imposé une technique. Ce qui fait qu'on s'est vraiment posé des questions en termes d'impression, de couleur, de papier. Il fallait choisir le papier qui allait avec et qui allait faire ressortir les couleurs, etc. Et donc, ça crée ce super objet. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en très faible quantité parce que c'était mon premier projet en sérigraphie. Et donc, ça avait été assez compliqué à mettre en place. Mais c'était quelque chose comme 30 exemplaires. Donc, c'est assez peu. Aujourd'hui, nous n'en restent qu'un. Les autres, on a réussi à les vendre, soit dans des galeries, soit dans des salons, etc. Et ça nous avait permis, du coup, d'avoir cette première expérience de livre. Donc là, on suit tout ça. J'espère qu'on voit bien. On me dit que oui. Donc, c'est qu'on doit bien voir. Hop. Donc, voilà. Donc, un premier, puis je vais vous montrer le second. Et pour vous expliquer, que j'avais fait ça pour les... Alors ça, pour... Donc, tout le monde en tant qu'étudiant, ça, j'avais réussi à faire ça dans un sujet d'un cours. Donc, il y avait le sujet d'un cours qui était d'illustration, qui était la lettre. La lettre dans le sens, une lettre manuscrite qu'on envoie à quelqu'un. Et j'avais, donc, saisi le sujet. Et je m'étais dit, je vais faire un bouquin. Et ce sera toujours cette fête. Ce sera une première expérience. Et donc, j'ai réalisé ce petit bouquin de quelques pages. Donc, en sérigraphie aussi. Donc, j'avais la chance à l'école d'avoir des ateliers de sérigraphie. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Mais ça aurait pu être autrement. Là, c'est en sérigraphie parce que j'avais ça sous la main. Et que c'est une technique assez incroyable en termes de couleurs. Donc, je ne sais pas si ça rentre bien sur l'écran. Mais c'est vrai que les couleurs sont assez incroyables. Avec ce genre de technique. Et donc, j'ai réalisé ce bouquin. Pareil, je crois, en 30 exemplaires. Et c'était un sujet qui avait dû durer 3 semaines ou 1 mois. Et donc, pareil, je m'étais imposé de faire ce bouquin. Donc, de quelques pages avec une histoire. Un début, un milieu, une fin. Avec des pages différentes. Comment dire ? Avec un principe un peu d'illustration différente. Mais ça, je reviendrai aussi certainement après là-dessus. A chaque page. Et donc, ça a permis deux choses. C'est que, déjà, j'ai répondu à un sujet pour l'école. Super. Mais en plus, ça m'a permis d'avoir des objets concrets. Et des choses à montrer quand, pour la première fois, j'ai rencontré des directeurs artistiques. Et des éditeurs de maisons d'édition. Parce que, il faut savoir que, le plus compliqué dans l'édition jeunesse, et je pense que c'est un peu dans tous les domaines pareils, mais bon, forcément, je vais parler de moi, ce que je connais. Le plus compliqué, c'est, eh bien, de faire un premier projet. Parce que, bon, voilà, pour le moment. Et juste pour l'anecdote, j'avais aussi écrit l'histoire. Donc, j'avais vraiment fait un travail d'illustration et d'écriture. Donc, ça avait été un peu compliqué. Mais, pour dire que dans les éditions jeunesse, comme dans plein de choses, le premier projet est très important. Parce qu'il faut que l'éditeur vous fasse confiance. Si vous venez nulle part et que vous n'avez jamais rien fait avant, c'est compliqué pour lui de se dire, je vais parier sur ce cheval-là. Parce qu'il y a des impératifs économiques. Évidemment, l'édition jeunesse, comme tous les autres secteurs économiques, c'est un business aussi. Il y a un marché. Et quand un éditeur sort un bouquin d'un illustrateur, il met de l'argent sur la table. Et du coup, il faut qu'il lui soit sûr que vous soyez capable de tenir un livre de A à Z. C'est-à-dire que c'est très, très différent. C'est pour ça que c'est aussi ça qui est intéressant quand on va dans le livre, quand on crée vraiment des objets en tant qu'étudiant. C'est de se confronter à ça. C'est très, très, très différent de réussir à créer une illustration comme ça, une belle illustration sur un thème quelconque et de tenir un bouquin sur 8-10 pages. Et bon, la 8-10 pages, pour ce que je viens de vous montrer, alors qu'il y a 25 pages, c'est aussi encore une autre histoire. C'est-à-dire que l'éditeur se demande tout simplement est-ce qu'il sera capable de tenir ? Est-ce qu'il sera capable de faire un boulot sur 15 pages qui sont intéressants ? Est-ce qu'il sera capable de tenir des délais ? C'est aussi, comment dire, il y a des impératifs de temps, de deadline, etc. Et donc ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que le premier qui paraira sur vous et qui va vous donner l'opportunité, c'est lui qui prend des risques, on va dire. Parce qu'une fois que c'est assez fait, vous venez avec vos anciens livres, vos premiers livres, etc. Bon, ben, l'éditeur, il n'a plus besoin de... ou même qu'il ait vu votre travail en librairie ou quoi que ce soit, il sait que vous êtes capable. Ça y est, vous l'avez fait, vous l'avez démontré, vous avez fait quelque chose. Donc le premier truc à montrer et à faire, c'est vraiment le premier projet qui est peut-être un peu compliqué, etc. Mais une fois que ça, c'est fait, eh ben, c'est bon, c'est plus simple après. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un éditeur avec un projet comme ça, un bouquin déjà fait, ça lui prouve que, voilà, vous savez se faire. Et donc, ces bouquins-là, c'est des choses que j'ai montrées lors d'entretiens. Et notamment, il y a un rendez-vous annuel super important qui a lieu tous les ans. Alors, il n'y avait pas eu l'année dernière à cause des conditions sanitaires, etc. Mais qui est le salon de livre jeunesse de Montreuil, donc qui a lieu à Montreuil juste à côté de Paris. et qui est super important parce qu'il y a un espace qui s'appelle les rendez-vous tremplins qui vous permet à tous, étudiants, non-étudiants, des gens de tous les âges, de pouvoir présenter votre travail à des professionnels directement, à des éditeurs. En même en sélectionnant des créneaux, donc vous avez le droit à trois créneaux différents, avec trois directeurs artistiques différents. Il y a des dates avec, comment dire, un certain temps, quelques jours pour s'inscrire, vous vous inscrivez. Et vous, donc les premiers arrivés évidemment choisissent parce que forcément les gens n'ont pas, comment dire, il y a des places à chaque fois pour acheter chaque créneau. Et là, vous pouvez rencontrer les directeurs artistiques et les éditeurs directement en live pour leur montrer votre travail. Alors, bon, ça a double tranchant. Il faut être prêt, il faut avoir l'air insolide parce que autant ça peut très bien se passer, autant ça peut être très cassant. Et j'ai vu des gens, après ce genre de rendez-vous, dire bon ben, ça ne va pas être pour moi l'édition jeunesse parce que c'est très direct et les professionnels ne sont pas là pour prendre forcément des pincettes. Mais c'est super intéressant parce que vous rencontrez directement les gens, vous leur montrez votre travail et vous avez des retours directs en fait. Et souvent, les retours sont assez différents que ceux qu'on peut vous faire à l'école parce que les professionnels en fait ont d'autres intératifs. Mais tout est bon à prendre, attention. Mais c'est aussi intéressant de voir ce que les professionnels, eux, pensent de votre travail. Et du coup, moi, j'ai été encore étudiant dans ce genre de rendez-vous, dans ce rendez-vous tremplin à Montreux. et ça m'a permis de faire des rencontres. Et beaucoup ont commencé par là d'ailleurs. Donc je vous encourage à le faire. Donc chaque fois, ce salon a lieu le premier week-end de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est très intéressant. Il y a des gens de l'Europe entière qui viennent à tel point que c'est un rendez-vous assez important dans l'année. Et c'est un peu ce que l'on voulait, même pour la BD, pour l'édition jeunesse, je dirais qu'en France, en tout cas, c'est Montreuil. Et donc ça, c'est super intéressant. Et ça m'a permis d'avoir mon premier contact et mon premier truc. Alors, je voudrais juste me connecter sur le ordi, mais par contre, il y a le mot de passe. Je ne sais pas si... Ok. Je vais le faire sur le bout. Alors, Romain, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait par rapport aux galeries. Oui. Les galeries d'art, du coup, quand tu parlais à Paris, sont prêts. Des adresses ? Oui. Alors, à Paris, il y a... Je dirais les deux... Il y en a trois qui sont importantes à avoir dans l'illustration et la bande dessinée. La première qui est Art Factory. Donc Art Factory qui est rue de Charonne. Dans le 11e. Pas très loin d'ici, mais ça ne va pas parler aux gens s'ils ne sont pas là du tout. Donc Art Factory qui est... Peut-être que je peux montrer directement là. On va faire ça comme ça. Donc Art Factory. Hop. Donc qui est celle-ci. Donc très importante. Très importante parce que... Déjà un gros roulement de différentes expositions. Avec plein de choses différentes. Donc c'est de l'illustration au sens large. Mais c'est d'illustrateur qui font beaucoup, beaucoup de choses généralement. Par exemple, là vous avez Simon Roussin. Simon Roussin, donc il a son travail d'illustrateur un peu peintre plus adulte. Et il est aussi dans l'édition jeunesse. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pareil pour l'Exbolex, donc on va aller s'y défiler. Et en plus, l'avantage de cette galerie, c'est que c'est aussi une librairie galerie. Où il y a plein d'objets un peu indés, d'illustrateurs. Si vous les aimez, la scène un peu underground, indépendante, etc. Il y a des choses très bien. Et elle est grande, il y a plein de choses à voir. Donc celle-ci est très importante à Paris. Il y en a une deuxième. Donc qui est la slow galerie. Alors la slow galerie qui fonctionne plus, on va dire, comme une galerie. Voilà, je ne suis pas en gros. La slow galerie qui fonctionne un peu plus comme une galerie. Alors c'est plein d'illustrateurs ultra connus. Même des gens que certainement vous suivez sur Instagram. Donc là, on a les Camille de Cussac juste à l'instant. Donc il y a Charlotte Mollas. Enfin, plein de gens très connus dans l'illustration. Qui font aussi une illustration jeunesse. Donc pour en venir à ça, ils ont leur travailleur personnel. Développement autour de des illustrations plus décoratives. Ou plus larges publics. Et ils font aussi de la jeunesse. Donc par exemple Camille de Cussac, c'est exactement ce qu'elle fait. Mais là, on est moins en tour d'expositions, en tour d'artistes. Mais c'est un panel d'artistes différents, incroyable. Mais elle est très très chouette. Elle n'est pas très lundi. Ça ne parle pas non plus à ceux qui ne sont pas de Paris. Mais elle est dans le 11e arrondissement. Donc c'est rue Jean-Pierre Thimbaud. Pas très long. Vous pouvez faire la Tractorie et la Slow Galerie. Elles sont à 20 minutes à pied l'une de l'autre. Dans la même journée. Et enfin, il y en a une dernière. Oh, une dernière. Il y en a plein. On va dire les trois principales. On va partir sur la Galerie Martel. Qui est rue Martel. Et la Galerie Martel, elle est tenue par... Elle est tenue par la femme d'un très grand illustrateur italien qui s'appelle Lorenzo Matotti. Et Lorenzo Matotti. Donc il y a pas mal de ses travaux là-bas. Donc Lorenzo Matotti, un illustrateur italien, pareil, qui a fait des choses aussi bien posées à vue que pour la jeunesse. Notamment, c'est lui qui avait fait réaliser le... Enfin, il n'avait pas réalisé, il avait fait tous les dessins. Je ne sais plus exactement s'il était à la réalisation derrière. Mais il y avait un film d'animation il y a deux, trois ans qui était sorti sur l'invasion des ours. L'invasion de la Sicile par les ours. Ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du titre exact. C'était lui. Et il y a pas mal d'industrateurs, donc assez chouettes, qui viennent, même américains. Charles Burns, Chris Ware, son... Comment dire, son exposé là-bas. Art Spiegelman, et après Brecht Evans, aussi un illustrateur belge, auteur de BD très chouette. Donc voilà, c'est vraiment les trois importantes autour de l'illustration au sens large. Pas que jeunesse, mais où il y a des illustrateurs qui font, comme je vous le disais, un travail autant jeunesse que pas jeunesse. Et donc c'est Art Factory, la Slogalerie et la Galerie Martel. Et là, plus de moins, est-ce qu'il y a des adresses sur Marseille ? Ah bah, alors, il y a certainement des adresses sur Marseille, malheureusement. Je connais très mal Marseille, je suis désolé. Rien. Alors, donc, si on peut basculer sur le petit Mac. Alors, donc là, pour vous expliquer, ça, c'est la première illustration édité que j'ai eue, que j'ai eue, j'allais dire de ma vie, mais oui, c'est évident du coup. Et ça, donc, c'était, à l'issue d'un de ces rendez-vous tremplin, alors il y a les rendez-vous tremplin, mais il y a d'autres façons dont on pourra vous parler de comment rencontrer des éditeurs, comment rencontrer des éditeurs et rentrer en contact avec eux pour leur présenter votre travail. Et bien, à l'issue d'un de ces rendez-vous tremplin, j'ai rencontré des gens de chez Milan, donc Milan qui est une grosse maison d'édition, qui lançait un label qui s'appelait Milan et demi, mais qui n'était pas pour les enfants. Donc, vous avez aussi des... vous pouvez trouver des éditeurs artistiques à Montreuil qui ne sont pas forcément que dans la jeunesse, donc ça, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui sont vraiment réticents à la jeunesse. Et on m'a proposé de réaliser une illustration pour un gros livre qui s'appelle « La France qui gueule », qui est sorti, je dirais, en 2016, peut-être, quelque chose comme ça, qui était un gros pavé où il y avait une cinquantaine d'illustrateurs différents qui illustraient chacun une date de l'histoire de la contestation en France. Donc, ça allait du Moyen-Âge à nos jours. Donc, évidemment, on avait la Commune de Paris, on avait la Réunion française, on avait tout un tas de choses, mai 68, ce genre de choses. Et c'est le premier boulot que j'ai fait, et inspiré un peu par le travail déjà d'expérimentation que j'avais fait en sérigraphie, donc que vous avez pu voir, qui exige peu de... enfin, où j'avais fait peu de couleurs parce que techniquement compliqué à mettre en place, parce que tout est fait à la main, etc. Une technique que j'ai gardée, influencée par d'autres illustrateurs, évidemment. Je l'ai mis en place en numérique. Donc là, on est sur... je travaille toujours comme ça actuellement. Un jour, ça évoluera peut-être. Je dessine à la main. Je fais donc tout mon dessin à la main. Et ensuite, la colorisation à l'ordinateur. Et donc, ça, c'est la première que j'ai fait. Et j'étais content parce que... alors, on m'avait donné la date la moins intéressante, parce que j'étais le moins connu d'illustrateur. Mais c'était quand même un premier taf. Et du coup, j'étais content parce que j'étais dans ce même livre avec d'illustrateur que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'était assez chouette. Je ne l'ai jamais rencontré pour autant ou quoi que ce soit. Mais d'être dans un même livre que eux, c'était quelque chose. Et du coup, c'était un premier pied dans la porte. Et là, c'était ma première incursion dans les librairies, avec vraiment mon travail édité. Et ça m'a permis de commencer comme ça. Ensuite, on va revenir sur... On va quitter le petit Mac. Et ça m'a permis, du coup, donc encore ces rendez-vous en plein, de rencontrer un éditeur avec qui j'ai fait trois bouquins. Donc on va pouvoir regarder, qui s'appelle... Alors, la maison d'édition, c'est les Éditions du Trésor. C'est eux, donc, qui m'ont offert la possibilité de faire mon premier livre. Et je leur avais notamment... En gros, on était un peu dans une ambiance comme dans celui-ci. Très, on va dire, dans une île un peu... Une île perdue au milieu de l'océan. Un peu jungle amazonienne, etc. Et donc, ils avaient un projet de livre-jeu. Donc là, on m'a proposé un projet. Donc ça, c'est un projet de commande. C'est-à-dire qu'on m'a donné les textes. Il y avait un scénariste, donc là, qui est Matelo. Et on m'a proposé, donc, de faire ce premier livre. Qui est une chasse au trésor. Et qui s'appelle Le Trésor du Perroquet Pirate. Alors, on va commencer. Alors, vous avez un jaune ultra pétant. Et donc, toujours pareil. Je suis parti sur un peu ma lubie de me restreindre dans les couleurs. Faire quelque chose avec peu de couleurs et assez graphique. Et ce qui était intéressant, alors, pour parler du livre en lui-même, c'est que quand il y avait une sorte de mot de passe à trouver à la fin. Et quand les enfants trouvaient le mot de passe, ils le rentraient sur un site web. Il aurait été envoyé par la poste, ensuite, si c'était bon, une vraie pièce d'or de trésor pirate, quoi. Donc, il y avait un côté un peu en plus transmédia. On fait le jeu dans le livre. Et puis, après, on a le trésor qui arrive quasiment par la poste. Et donc, là, voilà. Donc, c'était un livre-jeu. C'était un projet de commande. Mais c'était mon premier projet de livre. Donc, c'était super intéressant, forcément. Où j'ai pu en plus avoir une assez grande liberté dans les illustrations. Même si, en gros, quand on a un projet de commande comme ça, dans la plupart du temps, on vous dit ce que vous devez faire. C'est ça, le propre du projet de commande. C'est que vous avez un découpage. Donc, un découpage, ce qu'on appelle un découpage, c'est chaque planche avec le scénario. On vous dit, page 1, voilà le texte qui a été créé dessus. Et vous avez un petit encart avec ce que vous allez devoir illustrer. Mais j'ai pu, voilà, toujours dans... Mais je reviendrai un peu après, mais ce que j'aime bien faire. Donc, proposer à chaque fois un système un peu différent pour chaque page avec des pages un peu différentes en termes de point de vue, en termes de... des fois même de représentation, des fois il y a la perspective, des fois c'est totalement à plat, etc. Et j'aime bien faire ça parce que déjà je trouve ça fun à faire et que je pense qu'il faut déjà que votre travail vous plaise. C'est important que vous aimiez ce que vous fassiez. Et je trouve que ça permet un peu de jamais s'ennuyer. Et donc, moi j'aime bien faire ça et on le reverra après. Et donc, ce premier livre sort, parce que j'ai certainement retrouvé une date après. Et donc, c'était super chouette parce que ça m'a permis d'avoir un premier objet. Vraiment un livre complet avec mon nom dessus en tant qu'illustrateur et avec tout un livre à illustrer. Donc évidemment, un gros défi quand c'est la première fois de tenir un livre comme ça, complet avec toutes ces pages. D'autant plus que, si je ne dis pas de bêtises, j'étais encore étudiant quand j'ai fait celui-ci. C'était ma dernière année d'études. Je sortais de l'école juste après. Attendez, je vais vous dire, est-ce que j'étais juste sorti de l'école ? Non, je crois que je l'ai commencé quand j'étais encore en train de finir l'école. Donc ça, c'était très chouette. Pour faire question, ça prend combien de temps de travail, un projet comme le livre que vous nous montrez ? Alors, c'est une bonne question parce que du coup, on va voir des choses différentes. Si le temps finit. Mais on va voir des choses différentes parce que là, c'est un projet de commande. Donc moi, je n'ai pas de texte à faire. Je sais exactement ce qui se passe page par page. On me l'a décrit. On m'a mis des briefs à chaque fois. En gros, un travail comme ça entre les... Déjà, forcément, on vous envoie tout ça. Il y a des essais à faire en termes de recherche de personnages, en termes de recherche d'ambiance. Il y aura des recherches de couleurs à faire. Évidemment que ce n'est pas des choix qu'on fait tout seul. L'éditeur est toujours là pour valider les choses. À moins que vous soyez une grosse star qui vend 100 000 exemplaires de chacun de ces bouquins et là, on vous laisse totalement les clés. Vous faites ce que vous voulez. Il y a toujours un retour avec l'éditeur. C'est normal en même temps et c'est rassurant. Surtout quand on travaille seul dans son atelier. Entre les retours, les tests, les premiers essais, les croquis, les crayonnés qui sont validés puis ensuite, on passe à la couleur, je dirais que c'est 4-5 mois de travail. Alors 4-5 mois de travail, pas intensif avec des journées de 8h du matin jusqu'à 18h le soir. On a des fois une semaine intensive puis on envoie tout par mail. et l'éditeur, vu qu'il a plein de choses aussi à faire, il met peut-être, et qui doit réfléchir, regardez ce que vous voulez envoyer, il met peut-être une semaine à vous répondre, etc. Mais donc en gros, on peut faire deux fronts, deux, trois projets comme ça et on va dire que un projet comme ça, c'est d'accord sur, en moyenne, 5 mois. Ça, c'est une grosse moyenne. Il y a quelqu'un qui demande aussi, en général, quels sont les délais pour une commande de livre ? Mais ça, c'est très variable, mais généralement, c'est pour une commande... Alors, généralement, un éditeur s'y prend à l'avance, il faut savoir qu'il book... En fait, ils ont ce qu'ils appellent des offices et en gros, ils doivent savoir quasiment un an, un an et demi à l'avance ce qu'ils doivent sortir parce qu'ils ont des représentants qui vont appris dans chaque librairie de France pour aller vendre les projets et donc, il faut avoir à l'avance des choses à montrer, etc. Et puis, souvent, quand c'est un projet de commande comme ça, l'éditeur a déjà mûri le projet avant et en plus, il faut qu'il réfléchisse à tout ce qui est impression, diffusion, donc la mise en place dans chaque librairie, etc. Donc, en gros, on a... On va dire... C'est rare qu'on le livre, mais il sort généralement à partir du moment où on a commencé le projet, un an après, il est en librairie, quoi. Mais on a... Mais là, c'est très variable en fonction des projets. J'ai montré des projets qui ont mis beaucoup plus de temps parce que là, j'avais beaucoup plus de choses à faire et le scénario est tout. Mais en gros, là, un projet comme je viens de montrer de commande, c'est 5 mois de travail en fonction de la taille, mais ça, c'est à peu près 5 mois. Et après, on a... On a toujours assez de temps. Si on vous demande de faire un livre en 2-3 mois, c'est qu'il y a Anguistouroche, quoi. C'est bizarre. Est-ce que ça répond à la question ? Je pense. Ok. Nickel. On vous dira sinon s'il y a un problème. Super, super. Alors, je continue. Et donc, voilà. J'avais vu les éditeurs avec ce genre de choses que je vous ai dit que c'est très important d'avoir même des choses fabriquées vous, à la main, que vous puissiez montrer que vous savez faire ce genre de choses, que vous êtes prêts à le faire et que c'est quelque chose qui vous plaît. Et bien, après, donc, ce bouquin-là, le même éditeur m'a dit « Écoute, on a envie de refaire un bouquin avec toi. » Et le bouquin que tu nous as montré, donc, ici, qui s'appelait dans sa version, dans sa première version avec un nom très compliqué, donc, Henri de Touscaux avec une date que je dis pas bêtise, 12 décembre 1876. Ils m'ont dit « On a envie de le sortir en librairie. Mais par contre, il y a des petites choses à changer. Mais est-ce que tu serais d'accord pour le retravailler et qu'on le sorte ensemble ? » Et ça a donné ce livre-là. Donc là, vous avez l'original en bas, la version alpha, on va dire. Et ensuite, la version publiée. Et c'est intéressant parce que, du coup, donc, ça a, comment dire, ça leur a plu. Donc, ça leur a donné, moi, ça m'a permis de vendre ce projet-là en plus, ce qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est un projet qui avait créé de A à Z, donc qui était déjà écrit par moi, etc. Et en plus, là, l'avantage, du coup, c'est que je vais pouvoir me montrer que, ben, forcément que l'éditeur aussi a son mot à dire et qu'il y a vraiment un échange avec l'éditeur, ce que je disais tout à l'heure, parce que le projet lui plaisait beaucoup à l'éditeur, le principe du livre. Mais voilà, il y avait quand même des impératifs éditoriaux, et donc, quelques petites choses a changé. Et donc, le livre a changé de forme un petit peu, donc déjà de format. c'était plus pratique de l'imprimer dans ce format-là. Et aussi, ah, tiens, il y a une petite carte. Hop, pardon. Hop. Et aussi, du coup, eh ben, c'est que mon premier livre, en gros, c'est 8 pages, sauf que pour un projet éditorial, ça faisait un peu mince. Donc là, j'ai repris chaque illustration une par une pour les refaire parce que c'était 2 ans, 2 ans et demi après la version alpha. Et donc, j'avais envie de revenir sur l'illustration, des choses dont j'étais plus très fier. En plus, en sachant que c'est un projet à la base, comme je vous disais, que j'ai fait en 3 semaines, 1 mois. Et en plus, 8 pages, c'était pas assez. Donc, on a rajouté le double. Et donc, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'est 16 double pages cette fois-là. Et donc, le projet a évolué, a changé. Et quand on est... Donc, cette page-là a quasiment pas bougé, par contre. Il y a certaines pages qui n'ont pas trop bougé parce qu'il était déjà très bien comme ça. Et d'autres, donc, qui ont été complètement changées. Et donc, ce projet à la base que je faisais en tant qu'étudiant pour un sujet et pour moi, de faire plaisir a pris forme d'un livre. Et ça, c'est quand même assez chouette. Et donc, ça m'a permis de retravailler, de refaire les choses, proposer des nouvelles versions. Alors, l'histoire est exactement la même. du coup, là, elle est un peu allongée, évidemment. La différence aussi, évidemment, c'est que la stéréographie n'était pas faisable sur un projet à grande échelle. Du coup, là, on est sur un autre type d'impression aussi. Donc, de l'impression offset classique pour ce genre d'objet. Cette page-là aussi existait. Donc, j'ai changé quelques petites choses. Comme je disais, mon dessin s'était peut-être un peu affiné, on va dire. c'est ce genre de choses que j'ai pu retravailler même en termes de composition. Je fais vachement attention à tout ce qui est composition de mes images. Et notamment, voilà, et ce désir toujours, comme dans chacun de mes livres, d'avoir chaque page soit différente. que ce ne soit pas 10 fois la même page un peu modifiée avec le même point de vue, etc. Ce qui existe, c'est ce qui est très bien. Des choses comme ça que j'aime beaucoup. Mais moi, pour m'amuser parce que c'est ce que j'ai envie de proposer, en vue de ce que j'ai envie de proposer, j'essaie d'avoir des choses très variées. Donc là, par exemple, vous avez un plan, une sorte de contre-plongée avec mon personnage, les bras en l'air. Et après, des choses beaucoup plus différentes. Donc là, un système, on le voit plusieurs fois à des points de vue différents, de tailles différentes. Là, encore quelque chose d'un peu différent qui se rapproche un peu, cela dit. Puis là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus décoratif, dans une forêt avec des arbres qui est limite un peu abstrait. Là, carrément dans le motif. Et donc, cette page aussi existait déjà. Donc, c'est aussi intéressant de voir que un projet peut prendre plusieurs formes et amener à évoluer s'il est amené à être édité. C'est assez rare. donc ça, c'est la dernière page. Et c'est assez rare qu'un projet ne bouge pas du début à la fin quand vous montrez à l'éditeur. Et notamment, lui, il est content de faire ce boulot-là aussi. Évidemment, c'est des gens qui adorent les lieux et ils veulent avoir aussi un peu, comment dire, un échange avec vous en tout cas pour créer la meilleure chose possible. Leur but, eux, de toute façon, c'est de faire des belles choses. Normalement. Donc, ils sont contents de travailler avec vous et il y a un échange toujours... Alors, des fois, il peut être conflictuel, ça arrive parce qu'il y a des divergences de points de vue, etc. Mais c'est toujours intéressant, c'est cet aller-retour, cet échange avec les éditeurs pour construire un projet et d'autant plus, comme je disais, après, ça dépend des personnalités. La SAC, c'est un boulot assez solitaire. on est dans son atelier et on travaille sur ses organisations dans son coin. Du coup, d'avoir le soutien, l'appui de quelqu'un, un échange avec, c'est toujours très constructif. Par rapport à l'éditeur, c'est vous qui lui avez proposé directement de retravailler ce livre ? Non, c'était vraiment une condition. C'est-à-dire que l'objet tel quel lui plaisait beaucoup, mais pas... Comment dire ? Il manquait de certaines choses pour être éditable, publiable, on va dire. C'est lui qui a trouvé le livre que vous aviez fait avant ou c'est vous qui lui avez proposé ? Alors, le livre que j'avais fait avant, c'était vraiment le livre que j'avais fait de la version alpha. C'était vraiment moi qui lui avais présenté lors de ces fameux rendez-vous tremplin que je racontais à Montreuil, qui m'a permis après de déboucher sur ce livre-là parce qu'il cherchait quelque chose dans cet esprit-là et ça tombait bien. Après, c'est aussi des rencontres, il faut être au bon moment au bon endroit, mais ça, malheureusement, c'est très difficile à calculer. Et, c'était une femme, il lui était resté dans le coin de la tête ce projet-là qu'elle avait beaucoup aimé et du coup, elle a souhaité qu'on le fasse ensuite en livre pour le publier mais du coup, voilà, en étayant un peu les choses et donc, dans un premier temps, j'avais certaines idées, etc. Et à certaines pages, je vous bloquais un peu, on a brainstormé ensemble pour développer les choses, etc. Et bien sûr, de toute façon, quand vous avez une rencontre comme ça qui se passe bien, généralement, vous avez un échange de cartes de visite et là, vous constituez à chaque fois des portfolios, donc des books en PDF et vous l'envoyez aux éditeurs pour qu'ils gardent une trace. En gros, les éditeurs, les acteurs assistiques, etc., généralement, ils ont plein de dossiers avec tous les books qui leur plaisent, alors certainement avec des classifications, avec des tranches d'âge, avec des univers et ils ont comme ça une sorte de backup de votre travail. Ils ont toujours une vision de ce que vous faites et en plus, ce que je faisais pendant longtemps, une fois que j'avais ces contacts-là, tous les 6 mois, je renvoyais un nouveau portfolio avec mes nouveaux projets. Alors, le but, ce n'est pas de faire des portfolios de 50 pages. Ça n'a aucun intérêt. C'est beaucoup trop long. Il faut que ce soit efficace. Donc, un portfolio de 15-20 pages et sur 15-20 pages, vous montrez vos derniers boulots. des fois, sur 6 mois, je n'avais que 10 pages. Évidemment, en 6 mois, faire une tonne de nouveaux projets, on est d'accord que c'est compliqué. Et du coup, voilà, tenir au courant les gens. Et donc, elle avait en tête ce projet-là et elle est revenue vers moi en me disant écoute, on a fait ce bouquin-là. Voilà, je serais bien au pay pour qu'on parte sur ce que tu m'avais montré en le développant. Et donc, elle est sortie en 2019. Je crois que c'est 2019. perdu dans la jungle. Toujours chez le même éditeur. Alors, je n'avais pas anticipé que le temps passerait si vite. Du coup, je propose de montrer un autre petit aspect qui peut être intéressant aussi. Et donc, pour ça, je propose qu'on passe sur le petit Mac qui est du coup, la presse. Parce que là, si on est dans l'univers de l'album, mais je voulais aussi parler de la presse jeunesse parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant. Alors, c'était... Ah oui, alors attendez. Ouais, écoutez, si on va faire ça comme ça. La presse jeunesse, la presse de manière générale, ce n'est pas celle-là pour ce que je vais vous montrer, ce n'est absolument pas jeunesse en plus dans l'immédiat. En gros, comme je vous ai dit, pour séduire un éditeur quand vous voulez faire un album ou quelque chose comme ça, je suis dans le tirant, c'est beaucoup d'enjeux pour lui parce qu'il met de l'argent dans l'impression, dans la diffusion, dans la publicité qu'il va faire autour de vous sur les livres. Et donc, c'est très engageant, on va dire, pour la personne qui va faire un projet avec vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de commencer à faire des petites piges dans la presse parce que la presse, c'est beaucoup plus régulier. souvent, c'est une illustration, deux, trois illustrations et donc, c'est moins d'engagement pour eux, c'est peut-être des fois plus accessible, ça dépend vraiment des univers et des styles et ça vous permet aussi d'avoir des premières publications et ça aussi, c'est des choses qui peuvent permettre aussi de mettre en confiance d'autres éditeurs, etc. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que quand vous avez un peu un pied dedans, c'est plus régulier. C'est-à-dire, un livre, en gros, on fait, enfin, c'est très variable. Moi, en gros, je fais à peu près deux livres, deux livres et demi, on va dire, ça ne veut rien dire, mais on va dire que ça se chevauche un peu, par an, donc ils vont sortir en numérique. Mais la presse, vu qu'il y a plein de magazines différents, il y en a qui arrivent à être ultra réguliers et avoir du taf tous les mois, toutes les semaines et ça, c'est vachement intéressant aussi, quoi, même pour vous, pour votre pratique, pour même essayer des choses, etc. Et donc, est-ce que c'était lors d'un de ces rendez-vous ? Alors, à force d'avoir fait une illustration par-ci, une illustration par-là, d'envoyer quelques portfolios par mail, et je vous donnerai un super site après pour ceux qui veulent envoyer des mails pour contacter des éditeurs, etc. Et bien, j'ai été contacté par une première revue, est-ce que c'était la première ? Enfin, une des premières revues avec lesquelles j'ai bossé, avec lesquelles j'ai bossé, mais une revue qui n'existe plus, qui s'appelle Citrus, et qui était une revue un peu très journalistique et très illustrée autour d'un thème fort. Là, le thème en question, c'était manger autour de la nourriture, etc. Et donc, comment ça se présente ? Et bien, on m'a proposé un article, etc. Et j'ai dit oui, et je voulais vous montrer ça pour montrer un peu un document de travail, ça peut être aussi intéressant pour que vous voyez comment ça s'articule quand on travaille concrètement. Et donc, voilà ce qu'on nous envoie. Donc, on a l'article avec la maquette. Donc, il est maquetté, là, c'est une double page, donc il faut imaginer, bien sûr, la relure au milieu. Et vous avez le texte que vous allez devoir illustrer et à chaque fois, l'emplacement de vos illustrations. Donc là, les grands cadres jaunes, c'est là où on demandait de mettre des illustrations. Donc, on a directement le format, la taille, comment ça va s'articuler dans la page. Alors, la couleur, évidemment, c'est indicatif, donc on peut s'amuser à changer, etc. Et donc, j'avais trois illustrations. Donc, une petite, une pleine page et une plus ou moins double page avec du texte par-dessus, etc. Et voilà, donc moi, les illustrations que j'ai faites. Donc, vous voyez, ils se sont adaptés à mes couleurs. Et pareil, là, il y a un aller-retour avec le directeur artistique de la revue. on lui ouvrirait des crayonnées. Ah, ça, ça fonctionne, ça, c'est cool. Ah, ce serait bien de modifier telle chose. Ah, là, on ne comprend pas bien. Une fois que c'est validé, on passe à la couleur. Tiens, ah, on propose plusieurs couleurs à chaque fois. C'est quand même le mieux, le plus efficace pour que ça avance, etc. Donc, ah, tiens, je préfère cette association de couleurs ou alors, ah, celle-ci est intéressante. Il faudrait peut-être juste changer un peu cette couleur-là, etc. Et donc là, vous avez exactement la maquette que j'avais, qu'on a vue tout à l'heure, avec la petite illustration, la pleine page. Ça, on ne l'avait pas tout à l'heure parce que ça ne me concerne pas, donc beaucoup de texte. Et la fameuse double page un petit peu mangée par du texte, donc où ils viennent après, les maquettistes, évidemment, s'adapter avec votre illustration. Et donc, là, c'était sur la sociologie de manger. Donc, c'était assez intéressant. Et en plus, la presse, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que c'est des boulots très courts, des fois très rapides, donc là, tout à l'heure, je parlais de 5 mois pour un album. Là, on peut vous appeler deux semaines avant qu'on ait besoin d'illustration. Il peut y avoir des délais très courts. des fois, c'est un mois, des fois, c'est un plus et ça peut être très court. Ça vous permet de faire plein de choses différentes très vite, tester des choses, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et d'élargir un peu aussi votre panel de possibilités. Là, honnêtement, je n'aurais jamais fait ce genre d'illustration de moi-même certainement, mais du coup, c'était intéressant et ça a pu amener après à d'autres projets, à d'autres choses, etc. Des choses qui viennent enrichir vos portfolios, en plus que je disais, que vous pouvez envoyer régulièrement. Tout ça, ça vient enrichir vos portfolios. Donc, on va rester là sur la presse un petit peu. Voilà, par exemple, un magazine jeunesse qui s'appelle Georges, que vous trouvez dans toutes les librairies, qui est très chouette avec toujours des très belles illustrations. Et pareil, là, j'avais envoyé mon portfolio cette fois-ci en ligne, par mail, je veux dire, et envoyé mon travail. Ah bah tiens, on a bien envie de travailler avec toi. Et là, par exemple, c'était une double page de jeu sur le thème d'une piscine romaine. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, il fallait redonner la bonne bulle au bon personnage de ce fameux jeu. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait parce qu'ils sont très demandeurs dans la presse, c'est d'illustrer des pages de jeu. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut en faire. Et des fois, les illustrateurs sont un peu réticents parce qu'ils ont du mal à y trouver un peu l'intérêt. Mais malgré tout, moi, j'ai toujours pensé ça comme des illustrations à part entière. Donc, je fais d'abord du dessin, je m'éclate et j'arrive à faire le jeu, etc. D'ailleurs, on va le voir. Et après, je pense qu'il faudra... Ouais, il faudra pas tard. Ouais, ouais, ouais. Alors, je montre juste rapidement par exemple un truc que j'ai fait récemment. Donc, c'était pour l'été dernier. On va montrer ça juste après. Donc, une double page de jeu pour J'aime lire Max sur le thème des Jeux Olympiques. Et donc, voilà, pareil, on explore plein de trucs, on essaye des choses, on essaye des couleurs. Donc, c'est assez chouette. Et juste pour vous montrer, du coup, comment ça se présente. Pareil, c'est vraiment du travail de commande. Donc, on nous envoie ça un peu dans le même esprit que tout à l'heure. On a une maquette, une pré-maquette avec chaque texte, etc., chaque jeu. Et, bon, je vous le montre pas, c'est peut-être pas intéressant, mais il y a un fichier texte qui vous explique « Ah, ben là, il faudrait faire tel type d'illustration, peut-être comme ça. » Des fois, on vous laisse... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de déborder. Si vous avez une idée un peu différente, vous avez le droit d'y aller. Mais c'est juste pour vous aider. On vous dit « Tiens, ce serait bien tel type d'illustration, de représenter ça, etc., etc. » Donc, en fait, là, c'est un peu reposant par rapport à un travail où on doit inventer une histoire, où on doit créer chaque page, etc., imaginer les choses. Là, c'est vraiment du dessin à un dessin. Donc, l'illustration de commande nous demande de dessiner quelque chose donc on peut se concentrer sur le dessin. Donc, c'est aussi intéressant et ça permet d'avoir plein de cordes à son arc et de faire plein de choses, de ne pas s'ennuyer. Et je pense que le pire, c'est de ne pas produire en fait. Il faut montrer qu'on est encore actif, etc. Alors, j'avais plein de choses à vous montrer. On n'a pas encore tout vu, mais écoutez, ce sera l'occasion de faire un épisode 2. On verra à ce moment-là si ça vous a plu. Et je vais juste vous montrer du coup, sur l'écran tactile, si jamais vous avez un portfolio qui vous semble un peu, on va dire, construit et intéressant, que vous voulez déjà l'envoyer à des éditeurs, Alors, il y a un truc très très bien. C'est l'annuaire du salon du livre jeunesse de Montreuil, du coup, le SLPJ. Je ne suis toujours pas un robot. Et donc, sur ce site-là, du salon du livre jeunesse de Montreuil, vous avez... Alors, attendez que je trouve tout ce qu'il y a des boutons. Waouh ! Non, ça ne s'est pas ça du tout, ça je pense. Alors, c'est bizarre, elle est responsable bizarrement. Alors, attendez... Voilà, on va faire ça. Voilà, donc il y a la lumière des exposants du salon du livre jeunesse de Montreuil, en sachant que vous avez des... en gros, vous avez des éditeurs francophones de partout, vous avez des éditeurs qui viennent du Québec, vous avez des éditeurs belges, des éditeurs suds, vous avez vraiment la francophonie dans son ensemble. et sur ce site-là, vous avez donc tous les éditeurs qui participent et il y en a vraiment beaucoup. Alors, ce n'est pas le plus complet, mais il n'y a pas d'autre chose plus complexe que ça, mais du coup, vous avez tout le nom des éditeurs, ce qui vous permet de cliquer dessus, vous avez la fiche exposante et vous pouvez aller sur leur site web directement, donc là, j'ai pris des ronds dans... j'ai fait ça totalement en fiche et donc, vous avez accès directement au site, donc ça vous référence tous ceux qui font l'édition jeunesse d'un coup, donc c'est pratique, et ensuite, à vous d'aller trouver leurs contacts, donc contacts généralement sur ce site internet, vous avez des fois des contacts directs, vous avez des contacts mail et généralement, il n'y a pas de soucis pour envoyer un mail avec marqué portfolio, vous envoyez très poliment votre travail pour leur présenter en espérant que ça puisse les intéresser, avec un PDF de votre travail, évitez de faire des PDF trop lourds parce qu'il y a certaines boîtes mail qui sont bridées en termes de taille et du coup, là, ça vous permet de contacter plein de gens mais surtout, essayez de voir un peu que votre travail peut rentrer dans leur ligne éditoriale. Donc, on peut faire des dernières questions ? Il y a une question, il y a quelqu'un qui demande comment négociez-vous financièrement les contrats que ce soit pour un magazine ou un album ? Alors, pour un magazine, la marge de... Alors, je vais essayer d'être concis mais j'avoue que ce serait quelque chose qu'on pourrait développer mais pour un magazine, généralement, les magazines ont déjà leur forfait. C'est eux qui viennent vous voir en vous disant on a tel budget, tel forfait pour tel type d'illustration, êtes-vous d'accord ? Donc, ça varie en fonction du magazine, etc. Il y a une marge de manœuvre si on veut mais qui n'est jamais très grande. Donc, ça, ça dépend vraiment. Pour les livres, c'est un peu pareil. Les éditeurs ont leur grille de tarifs. On peut négocier, en fait, on pourrait prendre plus de temps et si on a qui sont intéressés, on pourra refaire un, comme je disais, un épisode 2 mais il y a tout ce système de droit d'auteur et d'avance sur droit qui mettra un peu de temps à être développé mais il y a une marge de manœuvre plus ou moins large mais les éditeurs ont déjà leur grille de tarifs dans l'immense majorité. Il n'y a pas d'autres qui se jouent. On peut leur dire que s'ils veulent un épisode 2 plus dans le concret du financement de comment réaliser, ils nous le disent directement en commentaire. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le droit de nous dire directement. Tout à fait. Donc, si vous voulez qu'on rentre là-dedans plus en détail et même que je montre un peu d'autres aspects plus techniques là que j'ai commencé à montrer avec les pré-maquettes des éditeurs, je ferai montrer d'autres documents ils sont prêts. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci vous demander et on pourra même rentrer en détail dans... on pourra, je pourrais vous expliquer ce concept de droit d'auteur, de contrat d'édition, d'avaloir, donc les avances sur droit. Donc, faites-le nous savoir en commentaire et à l'issue de ça, on verra si on fait un épisode 2. Sur ce, est-ce que je conclue ? Oui. Ok, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette masterclass et puis je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à une prochaine fois du coup. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501